salut à tous les cours des bois aujourd'hui petite vidéo un peu particulière suite à une question mais surtout un commentaire d'un d'entre vous un petit loustique de moustique qui aime bien me taquiner donc j'ai décidé de lui répondre en vidéo voilà donc nous sommes dans une forêt indoor voilà et je suis à la recherche d'une bête formidable donc je me lance en chasse allez c'est parti là vous avez un fabuleux ficus arbustus macanus 2m40 de haut quand même beaucoup de raffus voilà donc j'ai trouvé quelques traces déjà déjà l'alimentation de la bête en question la voici drôle d'animal je vais essayer à m'approcher un peu plus discrètement voici des traces de la bête des excréments exactement formidable elle n'est pas loin rentrons un peu dans cette jungle c'est vraiment la verte quoi c'est magnifique au passage c'est des cultures de plantes sauvages que j'effectue voilà donc revenons à nos boutons oh un fabuleux exemple de champignonix parisi très beau spécimen je vais m'approcher de la bête ce n'est vraiment pas évident elle est hyper sauvage c'est ça aussi la chasse bushcraft poser des pièges c'est bien mais traquer l'animal c'est encore mieux je vais essayer à m'approcher pour que vous la voyez voilà vous la voyez voilà je vais essayer à m'approcher par l'autre côté attention et voilà la bête un formidable exemple de tomatus saladus regardez quand même l'aspect artistique de la bête très belle bête pour l'attraper je me suis muni d'une fourchette plus à quatre dents je vais essayer la choper du premier coup attention je m'approche je m'approche ah ça y est ah ça y est elle se débat elle se débat ça y est la bête hors de l'âme un très bon repas en perspective donc voilà c'est un petit délire que j'en ai su payer parce que comme je le dis dans la présentation de la vidéo au début de la vidéo pardon c'est vrai que le dernier commentaire de l'ami mosquito vous faites au passage allez voir sa chaîne ça vaut vraiment le coup et il a fait beaucoup pour la mienne donc voilà je sais je le remercie encore mais bon j'y tiens donc sa chaîne c'est vraiment bien il ya de l'humour c'est vraiment sympa et donc voilà donc et bien puisqu'on parle de chaîne j'aurais faire un petit peu de pub on va donner un petit coup de pouce à mon humble niveau bah pour l'instant on va commencer par deux chaînes parce que vous êtes nombreux depuis 80 maintenant donc voilà donc ça sera chacun son tour voilà on va essayer à les faire deux par deux trois par trois enfin je vais voir au fur et à mesure pour essayer à lancer à peu près toutes les chaînes voilà qui plaît et tout ça donc voilà donc la première je vous la conseille parce qu'il ya une très très bonne recette qui s'appelle le kéfir de fruits voilà et c'est de l'ami de l'ami kagna ludovic c'est vraiment sympa il débute sur youtube je pense que voilà un bon petit coup de pouce ça ne veut pas lui faire de mal non plus donc voilà la deuxième chaîne c'est une chaîne que j'ai découverte un petit peu avant mais bon il est nouveau aussi sur youtube il s'appelle charles bushcraft 12 et il a fait des vidéos mais vraiment vraiment très très belle voilà et ça ça invite au voyage donc voilà donc soyez sympa les yeux t si ça vous plaît abonnez vous voilà ce serait sympa et puis de bivoire aussi je voudrais remercier green spider pour le petit coup de pouce et le petit coup de pub surtout qu'il a fait pour ma chaîne voilà il m'envoyait un petit commentaire très sympa donc je te remercie l'ami voilà ça ça m'a ça m'a fait vraiment plaisir donc voilà et ça me donne envie de poursuivre et d'améliorer les vidéos mettez con qui est tout ça donc voilà je vous remercie et pour les autres les autres abonnés 80 1 1 4 ne vous inquiétez pas votre tour viendra ne soyez pas jaloux soyez patient et puis voilà donc ben voilà cette petite vidéo délire est fini donc la prochaine normalement qui va suivre juste après elle sera aussi en indoor et oui j'en connais un qui va encore me dire que je fais de ligne de l'indoor pardon parce que j'ai oublié mon pancho à la maison mais bon même ça ça m'a fait rire de rire mais bon donc ne t'inquiète pas le fourreur des bois va faire une petite vidéo en indoor et dès que le temps le permet je vous assure je vous ferai des vidéos en outdoor ce que je préfère bien sûr donc la prochaine vidéo ça sera un parallèle par rapport à celle que bah donc l'ami mosquito encore lui qui a fait sur l'allumage d'un réchaud s bit le poids oui il en a vraiment bavé voilà donc donc je vous montrerai ma technique parce que j'utilise ce type de réchaud pas tout à fait le même modèle mais vous allez comprendre en visionnant la prochaine vidéo sur ce les cours des bois ben voilà je suis fendu de rire c'est quand même la quatrième fois que je le fais donc je vous laisse et puis bon visionnage et puis à très vite j'espère en outdoor voilà ciao